Salut Novene Novene, on se retrouve pour un let's play après je crois que ça fait bien deux mois que je n'en ai pas fait il y a beaucoup de choses qui a bougé depuis, en apparence on ne dirait pas mais beaucoup de détails on va commencer par la vitrine, la façade, comme il y en a qui l'ont déjà vu, c'est vraiment ceux qui me suivent sur discord j'ai mis la marque de mes chips Vaillant avec son petit logo, le petit V, on ne le voit pas bien là on le voit ici, c'est un V avec une petite couronne, je trouve ça assez sympathique alors qu'est-ce qu'on apparaît ici, au niveau du musée là, il n'y a rien qui a bougé à mon avis c'est pas avant deux trois mois que je vais retravailler dessus alors ici on a fait un petit mur un peu, un peu industriel futuriste quoi il n'y a qu'un peu de détails bon vous verrez qu'ici aussi j'ai rajouté encore pas mal d'éléments bon bientôt j'ai manqué de place là, je suis sur un S mais bon tout ce que vous voyez là, ça ne va pas disparaître, ça va changer de place ça va aller en dessous du bâtiment donc j'avais mon studio là où je fais mes vidéos pour les tutos mais plus tard ça ira ailleurs et puis là j'ai fait un petit un petit truc sympathique pour recevoir les gens au VR donc on arrive, on vous souhaite de la bienvenue bon j'ai poussé le V s'il a fallu que je fasse l'arrière de l'écran aussi bon par ici, j'ai encore rajouté un cube L et ça c'est pour faire des choses par rapport au bâtiment parce que ça ici, ce que j'ai mis là je vais le enlever et je vais rajouter encore un L sur le côté je me rends compte que faire un parking ça prend vite de la place quoi je crois qu'il va aller jusque... non encore plus loin celui-ci c'est le coin du cube L ici donc ici il va y avoir la piste la piste d'entrée avec une rampe pour arriver sur le parking et hop oui je vais encore l'agrandir pour me dire de mettre deux parking deux parking M parce que ça prend une place immense là j'étais en train de faire les S quand je vois déjà la place que ça prend et qu'entre deux pattes il vaut mieux laisser au moins je crois que c'est 8 mètres les deux il faut se dire que les gens vont toujours bien se parquer donc il vaut mieux laisser de l'espace petit pattes sympathiques il y en a beaucoup qui ont aimé donc j'ai pris la décision et ça, ça va arriver dans la semaine je vais en faire une vidéo pour expliquer comment s'abriquer les pièces si on veut changer de couleur l'utiliser parce que je vais mettre en vente pas celui-ci directement je vous montrerai après la taille XS si on sait comment l'utiliser on sait faire la taille S la taille M et je vois que j'ai toujours laissé XS il faudrait que je mette SE et pas XS il faudra attention à un trou ici là ici petite balle du strat sympathique avec le mur et le petit joint qui va avec ok alors par ici qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait tout le mur ici et j'ai habillé le dessous c'est un peu amusé parce que ce morceau là ça a été fait avec l'outil LIM j'aime pas trop jouer avec cet outil là comme ça par là on peut monter pour aller au showroom pour le showroom il y a pas grand chose j'ai fait un truc mais je vais le changer ça fait un moment que je l'ai fait j'avais fait aussi des poutres là autant j'aime bien la poutre ici que j'ai mis au centre mais bon ici tout ce qui est gris là et façon cuivre j'aime pas trop j'ai envie de mettre quelque chose d'arrondi la poutre rouge au dessus ça va mais j'ai envie de mettre autre chose qui remette un peu des arrondis parce que ça fait tout carré partout je suis pas trop espéré en ce moment pour ça donc j'ai laissé ça comme ça bon ici on a commencé à mettre des marches aussi petite bande de béton ici ce sera pour le passage des piétons inclusion info alors ici une fameuse rompe là je vais avoir beaucoup de travail tout le long du chemin je sais pas encore ce que je vais faire mais on va y mettre du détail on va y aller alors ici ça va bientôt ça va arriver je vais vous montrer comment je fais ça j'avais déjà parrain j'ai fait une vidéo tuto où je montrais comment on faisait les barres de 3 et de 2 et le prochain tuto donc c'est pas la prochaine vidéo la prochaine vidéo c'est pour la vente de certaines une chose des kits et chips juste après donc dans deux vidéos ce sera le tuto et je vous expliquerai comment bien choisir sa porte pour faire ce genre de barre facilement un petit système d'égout un petit système d'égout un RP jusqu'au bout un les petits pavés sont toujours les mêmes que le mur à bas et que le mur là au fond au dessus là et chaque fois on peut mes outils en réalité c'est juste un voxal au milieu si vous cherchez à faire il faut un voxal le gris maximum c'est 1,5 mais c'est 1,5 moins 1,16 il y a moins 1,8 donc moins 1,8 donc moins 1,8 de côté et moins 1,8 de l'autre il reste 1,4 et là il suffit juste de faire une barre une plaque de 1,4 avec 1,8 de moins au dessus et au dessous de ci c'est pour pouvoir s'amuser à la retourner tout le temps et ça fait ce petit ce petit joint alors les fameux pattes voilà c'est celui-là que je vendrai quoi il faut que je remette la petite pièce devant là je ne l'avais pas encore mis parce qu'on ne s'est pas sélectionné tout d'un coup quoi ça, ça va être bientôt en vente d'ici max une semaine alors là une très belle pièce que j'ai fait le mur je ne sais pas si vous avez déjà montré je crois je pense, je ne sais plus mes petits pili je dois encore changer ces deux petites pièces là c'est une pièce que j'avais sur le côté que j'ai mis mais ça, ça va changer ces petits détails et une de mes pièces préférées que celle-là est terminée vu que j'avais enlevé beaucoup de terre je me suis retrouvé avec la territoire une et dans le vide donc je me suis dit je vais lui faire un petit totem au début au début je pensais que j'allais faire un truc plus simple mais bon, vous le connaissez pourquoi faire ça ? qu'on peut faire très 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 compliqué toujours que je rajoute et de nuit ça donne super bien avec l'éclairage en plus je ne sais pas pourquoi ça fait ça donc là c'est ouvert on voit mon insignia le petit V de nuit ça ça projette une lumière orange ici et on voit en noir le V qui réapparaît ça fait classe j'ai fait des barres sur mesure un peu dans tous les coins ceci que j'adore aussi très fonctionnel quand vous faites une échelle le petit truc pour bien monter c'est que vous regardez bien droit devant vous pas en l'air et pendant qu'on monte on reste vers l'avant à la barre d'espace et on fait des petits mouvements aux gauche-droite des mouvements aux gauche-droite rapide ça il ne décroche pas et il monte bien d'un coup sinon si on ne fait pas les petits mouvements aux gauche-droite il monte des fois il redescend un coup puis il monte on finira toujours par monter voilà ici normalement je l'ai mis au public pour avoir une petite vue de tout le domaine comme ça c'est comme ça ça va de la gueule comme on voit dans le parking ici il y aura les pattes S et puis là au fond on va mettre deux pattes M et pour les petits ships le parking c'est ici les secs qu'on voit là j'essaye de les cibler mais je ne peux pas voilà j'aime bien il faudrait que je change une matière il faudrait que je cherche du cuivre sur la même couleur ça en fait c'est le cuivre unité statique L de la zone donc il a écrusté en même temps on le voit devant on le voit devant hop si je fais ça on le voit ici le rond ça ça fait une petite lumière en plus et il y a juste ça qui dépassait c'est le fond dur on va le laisser dépasser bon en attendant j'ai mis quoi là de l'acier beige il faudrait que je teste avec du cuivre là j'en ai pas je suppose qu'il doit avoir un cuivre qui ressemble plus à ça que ce bras là quoi donc on voit ici c'est belles rembarques là une pièce hardcore que j'ai dû faire là on est sur du 22 degrés et demi ça c'était j'ai aussi grillé les neurones sur une journée pour faire ça voilà cette belle petite pièce aussi de nuit ça donne super vieille avec la lumière bleue là et là on arrive il n'y a plus rien mais plus tard ici en parlant des projets hop donc là où je poêle là où il y a le mur je vais faire une ouverture et je vais sûrement utiliser là je me suis amusé à faire un tube à 45 degrés pas facile à faire ce sera sûrement un escalier pour monter et puis il y aura le chemin ici aussi et là il va y avoir un immense bâtiment genre on va dire un Ikea du Voxel où je mettrai tous mes kits en vente et pour tout ce qui est ship je vais faire encore un gros bâtiment là plus loin mais ça c'est quand on aura les cubes unités XL j'espère qu'ils viendront un jour et qu'est-ce qu'on a encore par là et là mon studio comme j'avais dit je vais déménager le studio et le studio il va se retrouver hop il va se retrouver là au bout sur le cube qui est là au bout et ici ce cube là ce sera au regard où je vais voilà j'ai un peu de blague où je vais construire mes ships lui il va être garni RP il va avoir plein de trucs de décors mais par contre là et ça c'est un petit truc que je vous donne si vous faites un labo pour travailler dans un couet évitez de commencer à faire des murs des plafonds avec plein de détails des voxels transformés parce que pour travailler dans la zone chaque fois que vous allez sortir du mode construct ça va ramer et puis la pièce que vous aurez fait va disparaître vous allez devoir attendre un moment elle va apparaître et ça vous prend 20 sec 30 secondes selon si la zone est chargée donc le truc c'est d'avoir un studio là où à labo vous allez travailler vos voxels des murs tout droit on se casse pas la tête c'est ce que je vais faire ici quoi là j'ai remarqué où je faisais des tutos pour la vidéo là sur le palais bon j'ai que le rue de chaussée qui est fait mais il est saturé de voxels transformés donc à chaque fois que je sortais ça prenait du temps que ça arrive et ça devenait un peu un casse couille pour pas dire autrement voilà voilà je crois que j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'ai fait pour le moment vous voyez j'ai du boulot mais monstrueux rien que pour l'entrée du haut regard je vais m'amuser vous avez pas montré aussi la petite entrée ici donc qui est pas totalement terminée j'aime bien le côté fenêtre là le côté fenêtre il faut que je le fasse pour les fenêtres ici mais bon là c'est avec une pente donc je suis pas au court poché sur le problème contour de porte c'est sur mesure voilà un petit peu de détails je crois que j'ai fait le tour parce que j'ai mis mes carreaux là je sais pas encore mon petit logo qu'on voit oh je le mets partout ça rend bien voilà voilà je crois que j'ai fait le tour voilà je crois que j'ai fait le tour Ah oui j'avais fait ce petit truc là aussi, je me suis amusé à faire un cercle, un cercle en barre d'épaisseur d'un quart pour réaliser une petite échelle. Toujours côté RP, ça sert à rien, c'est juste pour le laveur de vitre, c'est qu'on regarde les carreaux sont sales, on peut grapper sur le toit, on peut tout visiter, voilà je pense que le prochain let's play c'est quand j'aurai fini le parking, j'aurai sûrement fait le toit ici parce que là ça manque depuis longtemps et je dois faire le toit, je dois faire le toit ici et j'aurai sûrement fait aussi tout le chemin ici là, il y a beaucoup de détails à faire. Voilà un jour c'est ce que je me suis amusé à faire, je vous dis c'est pas évident à réaliser ça un tube à 45 degrés, et encore j'avais le défi c'est de le réaliser le même à 45 degrés mais dans deux axes donc comme il est là, plus encore partir sur le côté, ça ça va être amusant aussi. Je vais m'en servir pour faire un escalier, un tunnel escalier ça donnera bien pour mettre là au bout pour monter dans le futur gros bâtiment qu'il y aura là, hop là, bon je crois que j'ai fait tout le tour le palais je n'ai pas besoin de montrer, il n'y a rien d'autre, donc bientôt quand vous arrivez si vous ne voyez plus tout ça vous voulez voir les objets, les nouveaux objets, ça va se trouver ici en bas, dans mon studio, enfin mon ancien studio parce que là je ne fais plus rien là, tous mes outils vont partir et là on va mettre tous les éléments là-bas, ici ça je vais virer la porte, il n'y aura qu'une porte mais tout le temps ouverte comme ça un ascenseur public et la station VR se trouvera ici en bas aussi, de ce côté-là, hop, comme ça ici je vais pouvoir dégager tout ça, ça fait un peu bordel de l'eau, ouais et à mon avis ici dans le futur il y aura une cour dans le même genre que le palais qui donne avec, je sais que ça fait bizarre de voir le palais et puis il voit directement le truc futuriste derrière, mais bon, c'est comme ça et pas autrement, voilà bon je crois que j'ai fait le tour donc prochaine vidéo se retrouve pour la vente de mes chips et du pad que je vais vous expliquer comment l'utiliser et puis après ce sera le tuto pour les barres, les barres à 22 degrés et demi et 15 degrés sur ce, c'est renovéen, novéen, je vous dis à la prochaine Sous-titres par Juanfrance